Bonjour tout le monde toujours dans ce programme bien-être et bien sûr on ne parle que bien-être et ce bien-être a des principes il a aussi des bases pour que les gens vivent en paix dans ce monde d'ailleurs devenu très très pollué très chimique très 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 dangereux et on parle dans cet épisode on va parler de l'alimentation des enfants par la nutrition l'alimentation des enfants et je précise bien parce que le mot nutrition actuellement il est vide de sens ça veut rien dire quelqu'un qui parle des protéines des lipides du glucides des sucres des fructeurs qui mélangent tout alors qu'il n'a pas de base scientifique pour le dire c'est à dire les sciences alimentaires il faut d'abord qu'ils étudient qu'ils aillent étudier les sciences alimentaires la composition alimentaire les caractéristiques des aliments les propriétés des aliments et puis la classification des aliments il ya des gens qui mélangent le sésame le lin avec l'orge et avec le soya avec les amandes et tout ça il faut que ce soit bien classifié bien rangé d'ailleurs tel que nous l'avons rangé sur fait tv français et des aliments sont rangés en groupe et chaque groupe a des caractéristiques bien communes bien sûr mais des caractéristiques qui ne se trouvent que dans ce groupe d'aliments l'alimentation de l'enfant pas la nutrition l'alimentation de l'enfant il doit être une alimentation qui permet la croissance à l'enfant et qui ne permet pas certaines certaines maladies maladie entre qui met bien sûr parce que ce n'est pas une vraie maladie parce que nous on entend par maladie l'augmentation de la température ou bien les angines ou je ne sais pas quoi mais ça c'est maladie dans un autre sens c'est à dire que l'enfant ne se sent pas bien ou qu'il paraît anormal et on parle effectivement de quelque chose de précis ce que nous avons dit nous allons parler des engin chez les enfants nous allons parler aussi de la croissance chez l'enfant et puis autre chose les enfants mais dans cet épisode on va spécialement parler de l'hyperactivité chez l'enfant hyperactivité mal concentration font l'enfant ne se tient pas dans une place pendant cinq minutes ça c'est ça c'est grave parce que si l'enfant a une hyperactivité ne va pas pouvoir suivre au moins c'est le sang à l'école primaire à ses cours ni même au lycée il ya des enfants actuellement à l'âge de à l'âge de 12 ans 14 ans qui sont encore hyperactifs mais surtout l'hyperactivité c'est surtout dans les âges un peu bas c'est les quatre ans les cinq ans six ans sept ans 8 ans là c'est les enfants qui sont hyperactifs là l'enfant il ne peut pas bon garder sa place pendant deux minutes et ça il ya il ya des causes et ces causes c'est d'abord certains composés qui vient de la digestion notamment la digestion du gluten et de la caséine du lait mais la caséine du lait de vache parce que le lait de vache on a déjà parlé le lait bon les gens qui n'ont qu'à revenir sur la liste des vidéos playlist et il ya une vidéo sur le lait et on a parlé le lait des quatre espèces et actuellement il ya des gens qui disent n'importe quoi c'est la caséine mais ils ne précisent pas que c'est la caséine de vache il faut qu'il dit qu'il précise la caséine de vache c'est une grosse molécule et surtout la alpha s1 et s2 mais surtout la alpha s1 c'est une grosse molécule quand il est digéré il donne des casomorphines c'est un opoïde et ces casomorphines bien sûr et elle provoque cette hyperactivité chez l'enfant et ça gêne un peu le système nerveux ça gêne ça gêne beaucoup obsètes et ça c'est des produits qui proviennent des opoïdes qui proviennent de la digestion de certaines protéines dans la caséine et bien sûr le gluten le gluten aussi dans des poïdes donc c'est des endomorphines et ces opoïdes ils sont connus d'ailleurs ils sont connus par disons l'action sur le directeur du système nerveux c'est pourquoi d'ailleurs certains médecins et beaucoup de médecins en europe d'ailleurs actuellement sont en train de bannir d'interdire donc la caséine de vache pour l'enfant je dis bien la caséine de vache je précise parce que nous sommes des chercheurs nous sommes pas des vendeurs nous sommes des chercheurs et la caséine de vache c'est un alpha s1 et c'est la bétalactoglobuline bétalactoglobuline alpha s1 provoquée par activité allergie chez l'enfant ça c'est connu ça fait l'objet de beaucoup de recherches et c'est connu d'ailleurs dans le domaine médical donc caséine de vache mais la caséine du dromadaire donc tout au moins les pays qui consomment le lait du dromadaire d'ailleurs qui est le meilleur lait d'ailleurs après le lait de la jument le lait de la maman bien sûr c'est le premier puis la jument et la chamelle c'est la première vache et puis la brebis la chèvre le lait de brebis le lait de dromadaire le lait de chèvre un peu plus ou moins si on a le lait de chèvre mais pas le mi chèvre parce que le lait de chèvre il est toujours mélangé avec le lait de vache ou le fromage de chèvre est toujours mélangé avec le lait de vache pour faire le mi chèvre non le lait de chèvre s'il existe s'il y en a ou le lait de brebis le lait de dromadaire est le meilleur mais ne provoque pas cette hyperactivité parce qu'il n'y a pas d'alpha s1 il n'y a pas de bêta lactoglobuline dans le lait de dromadaire il n'y en a pas très peu bon une petite teneur comparé au lait de vache et le lait de vache avant et c'était un bon lait lorsque les vaches broutaient de l'herbe et lorsqu'il y avait le pâturage bon pastoralisme actuellement il se sert mais il n'y a pas de pâturage actuellement dans beaucoup de pays surtout les pays d'europe il n'y a pas de pâturage très peu bon mais c'est surtout les concentrés qu'on donne à la vache actuellement et actuellement on souffre de trop de méthane dans ces pays où il y a la vache l'alma la hollande la belgique la france et tout ça c'est du pays où il y a beaucoup de vaches il y a une bonne vache de lait c'est l'holstein la montbiliard etc il y a beaucoup de variétés qui donnent de lait et actuellement il souffre de la production de méthane il y a une grande production de méthane donc pourquoi parce qu'il fout la formule alimentaire actuellement qui donne à la vache c'est une forme qui génère beaucoup de méthane alors qu'avant il y avait moins de méthane et l'animal qui ne génère pas de méthane c'est le dromadaire il y a zéro méthane justement parce qu'il est encore en pastoralisme il est encore en pâturage la caséine qui provoque là c'est l'enfant je m'excuse si je sors un peu mais bon c'est c'est toujours des informations tout au moins pour la culture pourquoi pas et les autres constituant que l'enfant actuellement consomme beaucoup c'est surtout les colorants et certains produits de cuisson les colorants c'est la tartrazine bon est ce qui est la plus utilisée parce qu'il a une couleur jaune et on la trouve dans les bonbons dans la confiserie dans beaucoup de choses la tartrazine même dans les produits même dans les sireaux de pharmacie il y a certains sireaux qui sont d'ailleurs colorés par la tartrazine et même les produits alimentaires industrialisés là où on ajoute la tartrazine donc la tartrazine c'est un composé chimique c'est un colorant qui provoque l'hyperactivité chez l'enfant et aussi l'allergie provoque même la résistance à l'aspirine et puis l'allergie à l'aspirine pas la résistance c'est la résistance à l'insuline et puis on a les produits de cuisson qui sont l'acrylamide et l'acrylamide il se trouve dans les frites et dans les chips il ya certains chercheurs qui ont commencé à parler de cet acrylamide dans le pain non parce que l'acrylamide exactement la réaction chimique exact l'acrylamide provient de l'amidon chauffé dans la matière grasse à une température qui dépasse 100 degrés et si d'ailleurs le procédé des frites et le procédé des chips c'est l'amidon de la pomme de terre chauffé dans l'huile parfois les siliceins d'eau en europe c'est on utilise de l'arbre et les siliceins d'eau et tout ça pour faire la friture ou les chips et là l'amidon est cuit en matière grasse à 250 degrés parfois même plus de 180 degrés là il donne l'acrylamide donc c'est l'amide c'est ça mais c'est pas les mélanoïdes il ya des chercheurs qui confondent avec les mélanoïdes c'est la réaction des sucres réducteurs avec les acides aminés terminaux de certaines protéines là c'est ce qu'on appelle la réaction de maillard là c'est les mélanoïdes c'est le brunissement ce qu'on appelle le brunissement non enzymatique des aliments parfois il est recherché surtout dans les biscuits parfois il n'est pas recherché c'est tout dans le lait donc et là les peroxides un peu plus ou moins ils sont impliqués aussi dans cette hyperactivité pourquoi parce que c'est une intoxication il ya les grandes choses là il faut que les mamans fassent attention à ça c'est les produits donc de cuisson c'est tous les fritures la pommes de terre avec les frites et les chips sur tous ces deux là où il ya l'acrylamide en grande quantité c'est la caseine du lait de vache et les produits laitiers bien sûr à tous les produits laitiers que ce soit fromage ou yogourt tout ça et puis la confuserie les gaufrettes le chocolat les trucs là qui contiennent des colorants qui sont la tartrazine et un peu plus ou moins le monosodium glutamate aussi le monosodium glutamate et les caraguinanes donc ça là il provoque mais surtout les colorants les tous les colorants tous les colorants c'est de 101 jusqu'à 187 donc ça c'est la liste des colorants c'est un colorant c'est parce qu'on a un 1 on a un 2 un 3 et un 4 bon et là le e 100 100 à 100 220 130 140 145 etc là c'est des colorants quand vous voyez e 100 quelque chose c'est un colorant et tous les colorants ils ont ça mais surtout la tartrazine le saint c'était l'eau la rue la rue la rue ça c'est les colorants les plus utilisés que ce soit dans les cas chers ou dans cette limonade les soft drinks ou que ce soit aussi dans les bonbons et dans la confuserie donc et les colorants la caseine l'acrylamide des chips et des frites et on ajoute un quatrième qui plus encore plus dangereux c'est les métaux lourds les métaux lourds ils provoquent aussi une hyperactivité actuellement on a un grand problème en amérique et en europe avec l'arsenic il ya un seul aliment on crée un peu plus d'arsenic c'est le riz comme le mercure dans le poisson d'ailleurs mais l'arsenic avec le cadmium et le cadmium il est partout parce que parce que ça existe dans les pesticides ça existe aussi dans les herbicides et les pesticides il ya même dans les fertilisants et c'est des peintures dans les piles dans les piles là de vos appareils etc le cadmium on a aussi le plomb l'aluminium plomb l'aluminium cadmium arsenic mercure plus ou moins les autres métaux aussi quand il se trouve en grande quantité notamment le cuivre le cuivre le fer donc quand il se trouve en grande concentration le cuivre actuellement est ajouté dans l'alimentation de certains animaux tels que le poulet il faut se méfier de ces causes de l'hyperactivité aller avec votre enfant chez un pédiatre pour lui demander un médicament parce que l'hyperactivité ça n'existe pas il faut d'abord arrêter les causes de la maladie et aller voir un pédiatre nous on ne conseille pas les gens d'aller voir le pédiatre pour les maladies mais d'abord arrêter les choses que vous pouvez les choses que vous pouvez faire c'est arrêter de couper ça d'abord à votre enfant et il n'y aurait pas de problème parce que même les instituteurs chez nous au maroc tout au moins bon c'est ma société je connais bien il y a actuellement des instituteurs et des institutrices actuellement qui souffrent avec les enfants qui ont l'hyperactivité et parfois on convoque les parents et on leur dit que votre enfant n'arrive pas à suivre il faut le prendre il faut aller sur un psychiatre non ce n'est pas le psychiatre c'est tout simplement c'est une chose alimentaire c'est pourquoi j'ai dit alimentation pas nutrition il ya une grande différence parce que quand on dit alimentation on parle aliments on parle les viandes guimineuses céréales etc quand on parle nutrition on parle protéines gras les sucres on parle vitamines on parle fibres etc etc c'est pas la même chose mais moi je préfère parler alimentation parce que quand on parlait les gens comprennent bien mais quand on dit protéines bah c'est quoi bon tout de suite c'est les viandes c'est pas les viandes les protéines c'est pas les viandes c'est pas les viandes c'est les mauvaises protéines d'ailleurs les protéines c'est aussi le poisson et c'est aussi les amandes les fruits secs et c'est aussi les céréales les céréales c'est 10 à 12% de protéines et c'est les légumineuses les légumineuses c'est 22% de protéines et d'ailleurs les bonnes protéines c'est les légumineuses et les céréales les ans un niveau suffisant pour que les gens vivent en paix sans obésité sans rien du tout là ça ça d'abord il faut ça d'abord c'est maintenant il ya un autre facteur qui s'ajoute c'est les ondes électromagnétiques ici tout ce qui est ondes pas uniquement électromagnétiques oui mais tous les ondes y compris donc les ondes donc des téléphones portables là des gsm et les ondes aussi des appareils avec l'enfant votre enfant joue et ça cette allergie donc aux ondes électromagnétiques qu'on a qualifié bon c'est les américains qui l'ont qualifié d'ailleurs c'est électromagnétique allergie et ça c'est connu il ya une allergie à ces ondes électromagnétiques et parfois on a une saison des provoques une descente donc de la vitrine amine d pourquoi parce que le calcium est sionise quand il sionise il est perdu et quand il est perdu au niveau du rein il ya une rupture il est perdu donc on a ce problème de fixation du calcium problème de contraction et problème aussi sur le système parce que sans calcium magnésium on n'a pas de régulation donc de l'influx nerveux il n'y a pas de régulation on a un problème c'est soit dépression soit et le calcium il joue quatre ou cinq rôles c'est un activateur d'enzymes si c'est l'os et les dents c'est aussi la contraction donc des muscles et c'est aussi l'échange au niveau des neurones donc et là il travaille avec autre chose il travaille avec le malésium il travaille aussi avec les neurotransmetteurs avec la avec la colline avec la sérotonine avec mélatonine pas sérotonine parce que la sérotonine est transformée en mélatonine et là c'est parfois c'est simple mais on va rester tout le temps aller chercher un spécialiste ou je ne sais pas quoi un psychiatre et tout parfois quand l'hyperactivité il est il est extrême si l'enfant il ne peut pas se tenir il peut pas se tenir dans une place et c'est pourquoi d'ailleurs on a certains autistes c'est des enfants autistes les enfants autistes d'ailleurs ils sont tout le temps en mouvement ils ne peuvent pas donc s'asseoir parfois ils ne peuvent pas et pourquoi parce que c'est des entités qui gênent un peu ces enfants et c'est la liste des aliments qu'il faut couper aussi aux enfants autistes et d'ailleurs on a commencé à couper le lait heureusement on coupe actuellement le lait la caserne donc aux autistes et puis on coupe autre chose aussi les oxalates pourquoi parce que ces composés là ils font l'hyperactivité il est autiste et plus l'hyperactivité au moins on a en atténu un peu au moins on arrête les aliments qu'il prend avec l'hyperactivité pour rester avec l'autisme donc il y a autre chose l'autisme c'est autre chose là le corps ne se détoxifie pas il n'arrive pas à rejeter ses toxines bon ces métaux lourds etc mais déjà l'hyperactivité c'est ce qu'il faut pour que votre enfant soit bien établi et il faut y penser il faut y penser parce qu'il y a des causes de façon il n'y a pas une maladie qui tombe du ciel il y a des causes et quand on connaît les causes moi je disons cette méthode je préfère enseigner aux gens comment des gens se comporter avec une maladie au commande et en cas de maladie qui qu'est ce qu'il faut faire moi je préfère enseigner aux gens parce que ça à long c'est le long terme mieux que de donner comme ça des trucs à tu fais c'est tu bois ça tu prends ça ça c'est ça c'est 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 petit devant c'est mais quand on enseigne ces choses quand les gens comprennent bien la maladie d'où ça vient ça reste c'est un enseignement ça reste ils peuvent même eux-mêmes recommander peuvent même disons donner des conseils à l'entourage et tout surtout quand on a des gens qui ont un bon niveau à une licence un master et tout ça et qui comprennent ces choses donc on ne voit pas nous disons on ne voit aucun inconvénient à ce que ces gens là commencent d'ailleurs à débattre ces choses à discuter ces choses et puis à recommander donc ces bonnes choses et surtout les gens qui sont impliqués directement comme les naturopathes comme les médecins comme il faut quand même revenir à ces choses là pourquoi parce que ça aide dans le métier parce qu'ils vont travailler à l'aise les médecins ils vont travailler à l'aise quand ils connaissent les sciences alimentaires et la nutrition ils travaillent à l'aise c'est un ajout c'est un ajout à la médecine donc on augmente donc les chances donc de la guérison pour l'individu donc j'espère bien que les gens aient une idée de ça à l'aise c'est un autre épisode à l'aise c'est un autre épisode